Qu'est-ce que les dinosaures faisaient quand ils n'arrivaient pas à se décider ? Un tirage-osaure. Suite au développement de la pandémie, c'est sûr que ça a été absolument dévastateur d'apprendre que les jeux n'auraient pas lieu et seraient reportés. Donc il y a eu une période très difficile où on ne savait même pas si l'équipe canadienne déciderait d'envoyer des athlètes à ces jeux. On se retrouvait vraiment dans un néant de ne pas savoir à quoi s'attendre, qu'est-ce qui s'enviendrait pour nous cette année, est-ce qu'on continuait à s'entraîner, est-ce qu'on continuait à se préparer, où on arrête ça complètement. C'était une période émotive et assez difficile à traverser. Par contre, avec le support de toute mon équipe, mon entraîneur, préparateur mental et mes coéquipiers de l'équipe nationale, on a réussi à rester positif et à garder la motivation à s'entraîner pour traverser cette étape-là. Ce n'est pas un rêve qui est terminé, c'est simplement qu'il est reporté. Ça me donne un 12 mois supplémentaire de préparation et ça me permet d'anticiper encore davantage cet événement. C'est Chip de La Belle et la Vête. C'est mon coton-maté. La vie de Jérémie Demé. Factfulness, c'est cette raison pourquoi le monde est meilleur que ce qu'on pense. C'est très optimiste et ça donne un regard nouveau sur le monde qui fait énormément de bien dans cette situation un peu plus difficile. Tout ce qui m'aide d'être fait m'aide d'être bien fait. Ça a été écrit par un artiste dans les années 1600, mais c'est mon entraîneur Axel L'approprié, je l'entends sans arrêt. J'ai commencé à faire quelques années des sculptures en argile. Je ne suis pas particulièrement talentueux, mais c'est quelque chose que personne ne connaît sur moi. Sous-titrage Société Radio-Canada